Musique Lecture du livre du prophète Jérémie C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assise à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison ? Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine ? Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Dieu mon rempart au temps de la détresse. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant ils accourent et s'installent. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Commentaire de saint Jean Chrysostome Les paraboles du trésor et de la perle Les deux paraboles du trésor et de la perle enseignent la même chose, qu'il faut préférer l'évangile à tous les trésors du monde. Mais il y a quelque chose de plus méritoire encore. Il faut le préférer avec plaisir. Avec joie et sans hésiter. Ne l'oublions jamais. Renoncer à tout pour suivre Dieu, c'est gagner plutôt que perdre. La prédication de l'évangile est cachée dans ce monde comme un trésor caché. Un trésor inestimable. Pour se procurer ce trésor, deux conditions sont nécessaires. Le renoncement au bien de ce monde et un courage solide. Il s'agit en effet d'un négociant en recherche de perles fines qui, en ayant trouvé une de grand prix, s'en va vendre tout ce qu'il possède pour l'acheter. Cette perle unique, c'est la vérité, et la vérité est une. Elle ne se divise pas. Possèdes-tu une perle ? Toi, tu connais ta richesse, elle est renfermée dans le creux de ta main. Tout le monde ignore ta fortune. Il en est de même avec l'évangile. Si tu l'embrasses avec foi, s'il reste enfermé dans ton cœur, quel trésor ! Toi seul en as la connaissance. Les incroyants qui ignorent sa nature et sa valeur n'ont aucune idée de ta richesse incomparable. Et voilà ! Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer notre parcours sur la vie spirituelle et notamment à l'école d'Ignace de Loyola en essayant de creuser davantage la désolation. On a pu voir dans une précédente vidéo ce que c'est que sentir intérieurement les choses, un peu le marin au port qui capte ce qui se passe autour de lui, qui apprend la météo. Et puis on a vu dans une autre vidéo la consolation, c'est-à-dire sentir le contentement, la paix, la joie, cet état-là, les vents favorables. Aujourd'hui c'est davantage la désolation. On pourrait dire, pour garder l'image du marin, les vents défavorables, les vents contraires, les vents hostiles. La première définition de la désolation, c'est très simple, c'est le contraire de la consolation. Quand on hésite, quand on hésite pour dire si on est en consolation ou en désolation, en général, c'est qu'on est en désolation. Et là-dessus j'ai des anecdotes assez amusantes, j'accompagne beaucoup de personnes, c'est-à-dire je les reçois et elles viennent me dire si leur vie spirituelle va bien ou pas. Et bien souvent, je leur demande, alors en ce moment, la météo intérieure, consolation ou désolation ? Oh ça va ! Alors là je les regarde, un petit oh ça va, n'ayons pas peur, ça peut être de la désolation. La preuve, quand les gens vont bien, ah non mais en ce moment c'est super mon père, depuis un mois il se passe des trucs dans ma vie, ça c'est la consolation. Vous voyez la différence ? D'une part, on a un peu peur de dire que c'est la désolation, d'autre part la joie déborde et physiquement ça se voit sur le visage, le sourire est illuminé, illuminant. Ça c'est la consolation, elle irradie. La désolation c'est donc le contraire. C'est assez fin parce que bien souvent, nous on se dit j'ai fait quelque chose de mal. Mais pas forcément. Reprenez le marin, si les vents ne sont pas bons, c'est que les vents ne sont pas bons. Par contre, notre travail, c'est de se dire qu'est-ce que je fais quand les vents sont contraires ? Eh bien je me rappelle de mon cap. On définira ça sans doute un peu plus tard. C'est quoi le cap dans la vie spirituelle ? Évidemment c'est l'amour de Dieu, c'est d'aller vers le prochain, vers le Seigneur, vers la vie belle et grande. On le précisera un peu plus. Mais quand je suis désolé, je me rappelle de mon cap, que j'en suis capable, que j'y arriverai. Grâce à quoi ? Grâce à la dernière consolation en date. Prenez le temps, ça, ça peut être un carnet par exemple, de relire des notes, de remémorer, de rafraîchir la mémoire en disant tiens mais il y a trois semaines, la vie était quand même superbe. Il s'est passé ceci, j'ai eu la naissance de ma petite, j'ai rencontré tel ami, j'ai fait il y a trois semaines, la vie était belle. Et aujourd'hui, c'est plus dur. Être capable de dire cette vérité-là, de nommer la désolation, vous êtes spirituellement des maîtres. Félicitations. Pour nous, c'est dur. Le Christ n'a jamais eu peur de ça. Il n'a jamais eu peur de dire cette force est belle. Pierre, ce que tu dis ne vient pas de la chair, mais vient du Seigneur. Il a eu aussi le courage de dire, Pierre, là, ce que tu dis, ça vient de la chair, arrière Satan. Quand il dit arrière Satan, le Seigneur c'est pour nous aider à dire, là, c'est des forces de mort qui guident. Ce n'est pas le bon esprit, ce n'est pas les bons courants que tu es en train de suivre, Pierre. Ressaisis-toi. Le Seigneur vient toujours nommer la désolation avec nous, avec notre aide, où nous, on l'aide à entendre, qui nous dit que nous sommes désolés. Toujours pour retourner vers la consolation, puisque, je le répète, nous sommes faits pour la consolation. Alors la désolation, on la repère parce que les choses sont floues. J'ai une décision à prendre. Ah oui, je pourrais faire ceci, mais je pourrais faire cela. On arrive à l'égalité, on est perdu. Tout paraît bien, sur le même niveau. La désolation, elle va apparaître parce qu'on est davantage dans la mollesse. La vie spirituelle baisse un peu, on se couche plus tard le soir, on regarde des vidéos, on a moins d'énergie, alors le travail, ça se ressent. Il y a moins de contentement. Je ne suis pas content de ma journée. Vous voyez, il y a tout un environnement qui va faire le trouble, l'absence de paix, l'absence de contentement, l'absence de joie. Toute la couleur de la consolation n'est pas là. Donc on a bien la consolation de tout à l'heure. Je suis un, unifié, entier. Et puis là, la désolation. Je suis divisé. Je ne suis pas moi-même. Je suis à côté de mes pompes, on dirait en français courant. Je me suis levé du pied gauche. Être à côté de ses pompes, se lever du pied gauche. Et si c'était dans le langage courant des expressions qui nous disent « Ah, c'est peut-être ça la désolation ». J'insiste, ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. La désolation, ce n'est pas « je suis pris la main dans le sac, j'ai fait quelque chose de mal ». Pas du tout. La désolation, c'est « je me sens éloigné de Dieu ». Je me sens comme tout seul. Il n'est plus là. Je ne suis plus comme lors des dernières JMJ. Je ne suis plus comme après ma retraite la dernière fois. Je ne suis plus comme ce carême qui était extraordinaire où j'ai vécu plein de choses à Pagnat. Il y a une distance. Ce n'est pas grave. Dieu existe toujours. Reprenez l'image du bateau. Ce n'est pas parce que le vent est contraire que je ne suis pas toujours sur un bateau à flotter dans un environnement absolument magnifique, avec derrière les nuages, le soleil. La foi dans la désolation est capitale. Ce n'est pas parce que moi, je ne ressens pas Dieu, que Dieu n'est pas toujours présent au cœur de ma vie. Dans la désolation, la foi est capitale. Et là, je vous invite à renouveler cette décision intérieure. « Dieu, je sais que tu existes, même qu'en moi, je ne te ressens pas ». Et c'est là qu'on a dans la tradition de l'Église des prières superbes, que ce soit le chapelet, que ce soit de lire l'Écriture, que ce soit d'aller à la messe, que ce soit de converser avec certains, d'aller se confesser, d'avoir un père spirituel. Tous ces moyens qui nous permettent de dire « Seigneur, je dis ce je vous salue Marie, moi à l'intérieur c'est sec, mais je te le dis parce que je sais que t'es là ». Comme le marin qui dit « Ouh là là, je suis sous mon ciré, c'est mouillé, mais je sais que le soleil reviendra ». Christophe Colomb, quand je l'imagine, je vois toujours son compas et lui en train de viser une étoile ou viser la lune. Et avec ce compas, il fait le point. Il fait le point entre les vents de la journée, contraires, favorables, ou les vents de la journée, défavorables. Et cet art de faire le point dans un monde complexe, dans un monde traversé d'influence, eh bien, Ignace a nommé ça. Ça s'appelle la prière d'alliance. La prière qui, en fin de journée, va me lier, me relier à Dieu. Comment va-t-elle me relier à Dieu ? Eh bien, en regardant ce qui s'est passé, je vais reconnaître les vents positifs, la consolation, je vais m'y attacher davantage et je vais reconnaître la désolation, je vais m'en détacher. Comment je m'y attache, comment je m'en détache. D'abord, je les nomme. Cette prière d'alliance, elle peut se dire dans une technique très simple. Merci, pardon, s'il te plaît. Merci Seigneur pour tous ces moments aujourd'hui où je t'ai reconnu. Je t'ai vu à l'œuvre. Merci. Tu étais au rendez-vous. J'ai vécu cette consolation, cette unité avec toi à travers ce sourire reçu et rendu, à travers ce geste, à travers cette tâche dans le travail qui a avancé, à travers cet élément de ma vie familiale. Merci, mon Dieu. Pardon. Le Seigneur offre toujours, mais je n'ai pas pris. Je n'ai pas été capable de saisir la consolation. Donc, en fait, j'ai été désolé puisque le Seigneur, moi, je m'en suis séparé, écarté. Pardon. Alors, pardon, ce n'est pas forcément un péché, ce n'est pas « j'ai fait quelque chose de mal ». Pour le surfeur, je n'ai pas pris la bonne vague. Elle est passée, elle était offerte. Je ne suis pas monté dessus. Quelqu'un m'a proposé un geste ou un sourire ou de travailler, de collaborer. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Non, pas de café aujourd'hui. Je me suis coupé de la vie qui était offerte. Merci, pardon et s'il te plaît. Ça, s'il te plaît, c'est votre liberté. Eh bien, moi, j'ai observé. Ça y est, je commence à distinguer. Merci, Seigneur. Pardon, Seigneur. Demain, dans la journée qui s'offre, s'il te plaît, Seigneur, que je puisse être capable d'accepter la vie à tel endroit. Soyez pas trop gourmand. Prenez seulement un endroit. Que je puisse accepter la vie avec tel collègue. Je lui propose demain un café et comme ça, on renoue un peu ce que j'ai raté aujourd'hui. Merci, pardon, s'il te plaît. C'est vraiment, je pourrais dire, la prière du combattant, du marin évidemment, mais du combattant. C'est-à-dire, je vais petit à petit apprendre, monter en expérience pour distinguer les forces qui m'aident à avancer. Merci, Seigneur. La consolation, je l'ai repérée. Les forces qui ne me font pas avancer vers Dieu, vers le grand, vers le beau, je les refuse. Et j'apprends demain, Seigneur, à tel endroit, nous irons ensemble. Merci, pardon, s'il te plaît. C'est la prière du combattant, du combattant spirituel, de celui qui choisit Dieu dans l'ordinaire, dans le petit du quotidien. Comment est-ce que c'est possible, mademoiselle, d'encore croire un petit peu en Jésus, au Christ, à Allah, à tout ce que vous voulez ? Alors que regardez comme la vie est si injuste. Donc j'étais en fin de troisième année, en stage en cancérologie, un stage excessivement beau, et à la fois très dur, de par la fin de la vie et les décès que je pouvais côtoyer presque au quotidien. Et donc en fait, un jour, je rentre dans la chambre d'une des patientes que je prenais en charge, et ma médaille de baptême se décolle et tombe près de son visage. Elle l'attrape ma médaille et elle me dit, comment est-ce que c'est possible, mademoiselle, d'encore croire un petit peu en Jésus, au Christ, à Allah, à tout ce que vous voulez ? Alors que regardez comme la vie est si injuste. J'ai 40 ans, je suis mère célibataire de deux enfants, et d'ici quelques mois, quelques jours ou quelques années, ils seront sans personne. Alors oui, il y aura toujours mes parents pour s'en occuper, mais ils seront sans leur mère. C'est une question où on a envie de crier à l'injustice avec elle, et pendant dix minutes, s'est enchaîné une belle conversation où je lui ai parlé de ma foi, de l'espérance et de la joie que je pouvais avoir, en croyant profondément à la résurrection, en croyant profondément que Jésus était vivant, que Dieu n'était pas mort. Et à la fin de cette belle conversation, elle me dit, continue mademoiselle, continuez de sourire, car dans votre regard et dans vos sourires, on voit la joie du Seigneur. Belle conversation, parce que dix minutes auparavant, elle criait à l'injustice, ce qui est tout à fait légitime, mais je dirais que de prime abord, dans les petits sourires, dans les petits gestes du quotidien qu'on peut avoir, dans le fait de rapprocher la sonnette, dans le fait de lui rapprocher le verre parce qu'il est trop loin, lui allumer la télévision, lui sourire, lui parler, Jésus est dans chacun de ses petits actes. Il ne faut pas oublier que aimer, c'est servir en actes, et qu'à tout instant, il faut aimer ce que nous faisons, avant de faire ce que nous aimons. Donc ces deux belles phrases m'animent dans mon quotidien, et qui je pense sont essentielles. Donc continuons de sourire, continuons d'être accessibles, d'accepter de parler de notre foi avec le sourire, car la jeunesse chrétienne n'est pas morte, et se doit de rayonner tout simplement en étant soi, et en ne cherchant pas à se donner une image. Croyons, sortons de nos canapés, et je reprendrai après pour finir cette phrase de Jean-Paul II, reprise à Sainte-Catherine de Sienne, qui dit, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et bah partons mettre le feu au monde entier, mais pas en partant dans de grands rassemblements, en faisant tout un tas d'activités possibles et extraordinaires, juste en étant nous-mêmes accessibles, souriants et simples, tout simplement. C'est dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison, tous les jours de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans le cœur.